All I Want For Christmas Is You de Maria Carey, les chiffres du tube planétaire. Comme chaque année, Maria Carey revient célébrer Noël avec son mythique All I Want For Christmas Is You. Nul besoin de relecture, la version originale de 1994 se suffit à elle-même. Pour l'occasion, Pure Chart s'est plongée dans les chiffres entourant ce qui reste le plus gros succès commercial de la carrière de la diva. 60 millions Cette somme astronomique est ce qu'a rapporté au All I Want For Christmas Is You à Maria depuis sa sortie en 1994, ce qui fait une moyenne de 2,5 millions par an, dont environ 400 000 livres rien qu'en Angleterre. Une somme bien évidemment due aux ventes du single et de l'album, voire plus bas, mais aussi depuis quelques temps, grâce à la comptabilisation des vues YouTube et des écoutes en streaming. 15 minutes Le temps qu'il a fallu à la diva pour écrire la chanson C'est son label Columbia Record qui lui a, au départ, demandé d'enregistrer un album de Noël pour sortir du carcan pop. La chanteuse a immédiatement accepté, quand nous avons commencé l'album, il fallait faire un équilibre entre les hymnes de Noël et les chansons festives. C'était pour moi une priorité d'écrire de nouvelles chansons, mais pour la plupart des gens qui veulent vraiment écouter les standards de Noël, ils peuvent voir qu'une nouvelle chanson, c'est aussi bien. Le reste appartient à l'histoire 15 millions Le nombre d'exemplaires vendus du disque Merry Christmas, sur lequel est inclus le fameux tube Quatrième album studio de la chanteuse, il intervient en plein milieu de sa grande période de succès dans les années 90 Il s'agit, encore aujourd'hui, de l'album de Noël le plus vendu au monde Le titre se vend à autant d'exemplaires et reste lui aussi l'un des singles les plus vendus de tous les temps Sixième Le plus haut classement du single obtenu aux Etats-Unis, en décembre 2018 Et oui Contrairement à ce que l'on peut croire, tous les tubes ne sont pas forcément numéro 1 des hits parades durant des nombreuses semaines A sa sortie, bien qu'il ait été populaire, le titre était inéligible au billboard d'Otwan Anne Dredd car il n'était pas officiellement un single La règle a été supprimée en 1998 Maria tiendra sa petite vengeance puisque depuis quelques années, le single remonte ostensiblement dans les charts pour les fêtes de fin d'année 103 C'est le nombre de fois, selon cette liste.fm, que Maria Carey a interprété le tube sur scène Un chiffre assez bas, en comparaison à Iroh, morceau le plus chanté de son répertoire avec 361 prestations En réalité, ce n'est que très récemment que la chanteuse s'est mis à véritablement défendre ce titre sur scène, pourtant le plus célèbre de son répertoire De 1996 à 2006, la chanson est principalement chantée durant les concerts japonais de ses tournées Par la suite, Maria Carey recommence à interpréter petit à petit avant de lancer un spectacle thématique autour de Noël, à chaque fin d'année depuis 2015 516 millions Le nombre de vues pour le clip, publié en novembre 2009 sur YouTube Année après année, le compteur explose à l'approche de Noël Certains internautes s'amusent à observer que la période des fêtes de fin d'année débute véritablement lorsque les vues du clip augmentent de façon considérable Ces dernières années, la vidéo est vue plus de 2,5 millions de fois par jour en cette période hivernale 460 millions Le nombre d'écoutes du titre sur Spotify auquel s'ajoutent les 45 millions de la nouvelle version du titre en compagnie de Justin Bieber Il s'agit donc bien évidemment du titre le plus populaire de la diva sur la plateforme devant We Belong Together et Always Be My Baby 60 Le nombre de reprises, au minimum, du tube de la saison Parmi lesquels Kylie Minogue, Michael Bublé, Miley Cyrus ou Shonaya Twain La plus insolite Celle du célèbre youtubeur américain Anthony Vincent reprenant la chanson dans 20 styles différents Si vous avez toujours rêvé de savoir comment Usher, Imagine Dragons, Bruce Prittin ou Dépêche Mode pourraient reprendre le tube, c'est ici Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz